Et puis, cette forêt, forcément, il faut la gérer. Quel arbre faut-il couper ? Est-ce qu'il faut garder les arbres morts ? C'est une mission complexe. Regardez ce reportage tourné avec Isabelle Lerouge. Dans cette parcelle à l'est du Parc National, les arbres sont surveillés de près. Donc là, on voit que la gélivure part du pied de ce chêne. Elle monte jusqu'à 6-7 mètres de haut. Et donc, le tronc, là, il est complètement déprécié. Ce chêne n'a plus aucune valeur commerciale, mais il est un abri de choix pour les oiseaux et les champignons. Pas question donc de l'abattre. On va regarder chaque arbre pour évaluer sa qualité. On a vu qu'il y avait des arbres à fonction environnementale, donc l'arbre avec les triangles. Donc ça, c'est une première catégorie d'arbres. Ensuite, il y a des arbres qui ont une fonction de production. La récolte de bois fait partie de l'acte de gestion forestière. Une essence qui est très rare sur une parcelle, on va la garder systématiquement. Faire cohabiter différentes essences, jeunes et moins jeunes, aux fonctions variées, c'est ce qu'on appelle la gestion en futailles régulières. La méthode est pratiquée depuis 25 ans dans la forêt d'Aubrive. Plusieurs parcelles pédagogiques ont même été créées pour enseigner avec des exercices pratiques. Les groupes ont une feuille de papier avec tous les numéros des arbres. Ils ont leur essence, ils ont leur diamètre. Et donc, ils ont juste, entre guillemets, à cocher, t'as l'arbre, on l'enlève, t'as l'arbre, on l'enlève pas. Une gestion plus durable qui doit désormais s'adapter aux changements climatiques. Dans la forêt d'Arc-Château-Villain, au nord du Parc national, de plus en plus d'arbres souffrent des sécheresses à répétition. On est sur un territoire où la forêt est mature et assez vieille, donc très sensible, plus sensible que les jeunes forêts aux changements climatiques et au réchauffement. Donc on est en train, en collaboration avec le parc, de réfléchir à des solutions de gestion pour permettre à continuer, pour continuer à avoir de la forêt dans 120 ans. Ces solutions, elles sont peut-être dans la réserve intégrale du parc. Dans cet espace délimité de 3000 hectares, il n'y a plus aucune intervention humaine, l'occasion d'observer comment la forêt réagit face aux changements et de s'en inspirer. C'est toute une diversité à la fois de peuplement et de stations forestières, de conditions climatiques et de sol, qui vont nous permettre de voir si les réponses sont différentes suivant les conditions. Donc est-ce que les jeunes peuplement sont plus ou moins impactés par le changement climatique ? Est-ce qu'on retrouve dans des peuplement plus diverses une meilleure résilience, donc une capacité à affronter les changements dus au changement climatique ou non ? Donc voilà, c'est l'objectif de cette grande réserve intégrale. Entre préservation de la biodiversité, production de bois durable et changement climatique, l'enjeu de la gestion forestière et capitale. Au sein du parc national, on cherche l'équilibre entre libre évolution et gestion durable pour préserver au mieux ces 241 000 hectares de forêt. de la biodiversité, on cherche l'équilibre entre libre évolution et gestion durable et en l'équilibre entre libre évolution et gestion durable.